Arafat, c'est un artiste avec grand art. Il a donné sa poitrine pour la musique ivoirienne et la musique africaine. Il a donné sa poitrine, il aimait la musique. C'est quelqu'un qui a tout donné à la musique, à notre musique ivoirienne. Arafat a décidé de se reposer aujourd'hui parce c'est pour moi qu'il se repose. Nous qui sommes là, nous devons continuer cette lutte là. Nous ne devons pas baisser les bancs, nous devons continuer cette lutte là. Notre musique ivoirienne ne doit pas dormir parce qu'Arafat ne va jamais accepter cela. Il a toujours voulu le meilleur pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Il a toujours voulu le meilleur pour la musique ivoirienne. Vendre la musique ivoirienne à l'international. Ce qui veut dire qu'il faut travailler dur, travailler fort. Alors, le petit message que je voulais faire passer en m'adressant à mes soeurs artistes et aussi à mes frères aussi, chanteurs coupés décalés, c'est de s'aimer vivant. Et mon nom vivant. Oui, j'insiste là-dessus. Et mon nom vivant, passer dans le coupé décalé, il y a trop de choses. Oui. Moi, je suis venu trouver d'autres dans le mouvement. Il y a d'autres qui m'ont trouvé. Mais il y a trop de choses. Il faut qu'on arrête. Même si vous ne pouvez pas arrêter carrément, il faut doser quoi. La première des choses, la base de toutes choses, c'est l'amour. Aimons-nous vivant. Aimons-nous vivant. Oui. N'attendez pas que le dont nous partent pour lui déclarer son amour ou bien pour avoir des regrets, si je savais. Évitons-le si je savais. Et aimons-nous. Cultivons la paix, l'amour, entre nos artistes, ainsi qu'avec nos fanas, nos femmes, je vais dire. Concernant mes soeurs artistes, les chanteuses coupées décalées, il y a trop d'hypocrisie qui règne entre nous. Trop d'hypocrisie. Et ça, j'ai toujours parlé de ça. J'ai horreur de l'hypocrisie. L'hypocrisie détruit beaucoup de choses. Comme certains le disent, entre nous, les femmes, on ne s'aime pas. Je l'ai constaté aussi. Mais on peut tout changer. On peut changer les choses. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais nous, on doit s'aimer. On doit montrer aux autres artistes des autres pays que nous sommes différentes d'elles. Nous devons nous aimer, les filles. La grande au club Aï. Ami Sarah. Sandia Chouchou. Karina Steele. La Congolaise. Janine Klein. Nous sommes nombreuses, hein ? Nous sommes nombreuses. Celles que je n'ai pas citées de nom. Il y a notamment Sylvie Bocui, Desido Kui, Emédokui, Roque Akubazo. Il y a trop de chanteuses dans le mouvement coupé et décalé. Il y a les dévincières. Il y a ma génération. Et puis il y a la nouvelle génération. Je vous demande, les filles, je vous demande, les filles, aimons-nous vivants. Soyons solidaires. Soyons solidaires. L'hypocrisie, là, interrompt ça. Les jalousies inutiles, interrompt ça. Oui, oui. Parce que ça existe. Entre nous, les filles, là, ça existe. Dans notre milieu du coupé et décalé, la jalousie. Ah, la jalousie inutile. Oui, oui, ça existe. Josée, oui, Josée, Josée ne fait pas du coupé et décalé. Mais Josée fait partie des artistes. Je parle des artistes coupés et décalés. Voilà, je parle des artistes coupés et décalés. Maintenant, si vous voulez, je parle des artistes ivoiriennes en général. Mais précisément des artistes coupés et décalés. Les filles, aimons-nous. Aiment-nous. Quand une d'autres nous sort un nouveau single, il faut que nous la soutenons. Ah, oui, oui. Publions le nouveau single, la nouvelle vidéo. Faisons les petites démos. C'est une, un concert ou un showcase, un spectacle quelque part. Que nous sommes là, nous sommes libres, nous ne faisons rien. Déplaçons-nous les filles. Eh, eh, si on fait ça. Déplaçons-nous les filles pour aller la soutenir. Maintenant, les filles aussi. Si vous avez un mouvement que vous n'avez pas publié, que nous aussi, on ignore. Essayez de rentrer dans notre téléphone. Ou bien envoyez-nous des messages. Ah, à grande soeur. Ou bien, ah, ma soeur. Ah, j'ai mon mouvement ici dans telle boîte. J'ai mon mouvement ici dans tel festival. J'ai mon mouvement ici, j'ai mon live, j'ai mon... Tout ce que vous voulez. J'ai mon tournage de clip. Je dois sortir un single. Voici, écoute. Est-ce que c'est bon? Je vais sortir une nouvelle danse. Regarde, est-ce que c'est bon? Il faut qu'entre nous, les filles-là, nous ayons une petite association. On doit s'unir. Clébahi, tu es ma dévencière. Tu es notre grande soeur à tout. Clébahi, pardon. Moi, je te demande pardon. Ça fait plusieurs fois. Je fais des interviews, je parle de ça. Je t'appelle, tu ne me décroches pas. Tu me fais bizarre, bizarre. Je force en toi. Parce que je sais que tu es l'aîné, tu es la dévencière. C'est avec toi qu'on peut faire certaines choses. Mais tu refuses tout contact. Je ne sais pas. Mais chaque fois que je t'appelle, c'est bizarre. Je profite de ce direct pour m'adresser à toi, Clébahi. C'est des bonnes guerres. Je ne veux jamais avoir d'histoire avec toi. Tout ce que les gens disent, ça, c'est eux qui voient. Mais tu sais que depuis le début de ma carrière, quand Thépharaud nous a présenté, et on a demandé à ce qu'on faisait des échanges de numéros, j'ai été la seule qui t'ait toujours appelée. J'ai été la seule qui t'ait toujours appelée. Tu répondais rarement. Souvent, tu me disais que tu as couché, tu me rappelais que ce que tu ne faisais jamais. Bon, bref, je ne veux pas revenir là-dessus. Moi, je te dis, grande soeur, pardon, réunionne tes petites soeurs. Il faut que nous formons une petite famille. Il faut que nous nous entendons, nous nous soutenons pour que notre musique du varien aille de l'avant. Surtout le côté féminin. Nous sommes trop en baisse. Nous sommes trop en baisse. Il est temps de dire la vérité. Je suis fatiguée de supporter l'hypocrisie des filles. Je suis fatiguée de supporter la jalousie qui règle dans notre milieu couper des calés ou le milieu féminin. Des filles, soyons solidaires. Quand une a un problème, qu'elle essaie de partager avec nous autres, on s'assoit quelque part. Tu as ta petite voiture, tu prends ta voiture, tu prends ta voiture, tu prends un taxi. Si tu peux emporter une voiture, on s'en fout, mais on se déplace, on s'assoit quelque part. On fait une petite réunion pour ces décentes. Si on fait ça, les filles, vous allez voir. Dieu m'a déversé encore des pluies, des bénédictions sur nos vies, sur nos carrières, sur tout ce que nous touchons. Faisons ça. Je m'adresse aux chanteuses du couper des calés. Et si vous voulez aussi, les chanteuses de variétés, José, Rocky Gold, parce que c'est la musique ivoirienne qui gagne. Donc je m'adresse, en grosso modo, aux chanteuses ivoiriennes. C'est-à-dire que nous, la jeunesse, José, Rocky Gold, Desi, il ne faut pas que j'oublie de nom. Nous sommes nombreuses. Les filles, entendons-nous. C'est très, très, très important. Notre leader, notre inspiration, Didier Rafat. C'est un message qui nous a laissé au... Ce que j'ai dit dans mon... direct passé. C'est un message très fort. L'amour, c'est ensemble qu'on sera plus fort. Oui, oui. L'amour, entre nous, il y a nos forces. Pour soulever la musique ivoirienne. Que ce soit la variété. Que ce soit le zouglou. Que ce soit le couper, décaler. Le couper, décaler, c'est nous. Les filles. Mais nous ne sommes pas les garçons seulement faire le travail. Nous devons barrer aussi. On est ce que les femmes veulent, Dieu veut. Donc, je demande à toutes mes soeurs là. À partir d'aujourd'hui là. Eh, ça va les pardonner. Interrompt les différentes haches de guerre là. Moi, précisément, je n'ai pas de problème avec une fille. Je suis une fille, j'aime ce qui est vrai, ce qui est droit. Quand il y a quelque chose, je le dis. C'est pour ça qu'on me prend pour une palabreuse. Je ne sais pas. Mais soyons réalistes. Quand il y a la paix, quand il y a l'amour, tout est bon autour de nous. Soyons positives, les filles. Vivez en harmonie. En harmonie. Il y a notre soeur Clébahi qui a son concert. Bon, je ne sais pas si elle va décaler la date du concert. Ou si elle va maintenir la date du 30 août. Mais ce qu'elle a su, elle nous fera par des changements de date ou autre. Et je demande à toutes les chanteuses de couper, de couper, de monter sur cette scène du Clébahi là pour la soutenir. Oui. Nous devons la soutenir. Ensemble, rendre hommage à notre leader. Titia Raffet. Il sera fier de nous. Parce que moi, il m'a dit certaines choses concernant une chanteuse, mais je vais taire le nom. Je suis allé voir plusieurs reprises par rapport à un featuring. Il m'a dit tu as tel collègue qui ne veut pas qu'elle fasse un featuring avec toi. Je ne vais pas dire le nom ici. Parce que ce n'est pas de ça que je vais parler. Mais tout ça pour vous dire que c'est parce qu'il n'y a pas l'amour entre nous, il n'y a pas l'entente entre nous. Il n'y a pas de solidarité entre nous. Il n'y a que la haine entre nous. Pourquoi? Il n'y a que la jalousie entre nous. Pourquoi? Pourquoi? Et moi, nous, les filles. Moi, ça me fait mal. Ça me fait trop mal. Mais il ne s'est pas si mes femmes, mes femmes qui sont là, à un moment, vous avez constaté sur ma page officielle, comme sur mon compte Facebook, je partageais, je partageais les chansons, les vidéos de mes sœurs chanteuses. Je partageais les vidéos, les publications. Je partageais, je soutenais. Mais j'ai vu que c'était un sens unique. Je faisais pour elles, mais elles ne faisaient pas pour moi. Je faisais pour les filles, mais elles ne faisaient pas pour moi. Je me suis dit quoi? Ah, donc j'ai l'impression que c'est moi qui force. Dans l'amitié, dans l'amour de mes sœurs. Elles n'en ont rien à faute de moi. Donc j'ai stoppé. J'ai stoppé. Sinon, mes femmes peuvent témoigner là. Vous pouvez même fouiller sur ma page officielle. J'ai trop partagé. Même les joyeux anniversaires, je les faisais sur ma page. Vos publications, je les relayais sur ma page. Vos sorties de vidéos, je les partageais sur ma page. Vos chansons, avec des statues, je mettais tout ça sur ma page pour soutenir le coupé des calés féminins, pour soutenir la musique ivoirienne. Mais à mon tour, qu'est-ce qu'elles faisaient? Rire, nada. J'avais mon concert à l'acoustique. Laquelle des chanteuses est venue là-bas? Personne. Aucune des chanteuses n'est venue là-bas à part Ami Sarah. À part Ami Sarah. Je vous dis une pure vérité. Ami Sarah et moi, nous ne sommes pas en conflit. Ce n'est pas pour un garçon qu'on va faire des histoires. Et le monde se connaissait avant, mais cette histoire de garçon. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va être des ennemis. Et le monde en a commencé notre amitié, ce n'est pas aujourd'hui. Ami Sarah, je m'adresse à toi maintenant. Je te dis aujourd'hui que toi et moi, il n'y a pas d'histoire. En tout cas, moi dans mon cœur, je n'ai pas d'histoire avec toi. Peut-être que toi, tu as un problème avec moi, mais moi, je n'ai pas d'histoire avec toi. Là, je te le dis aujourd'hui. Ce n'est pas pour un homme qu'on va faire des histoires. Tu comprends ma chérie. Sur le monde qui a maraté quel âge, je l'ai connu avant toi. Mais quand j'ai appris que tu étais avec lui, je n'ai jamais fait d'histoire. Parce que je me dis, c'est la vie. Et tu es ma soeur. Et moi, quand j'aime, j'aime. Je ne sais pas faire semblant. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas mauvaise. Je ne suis pas méchante. Je suis fair play. Je suis sans façon, sans rancune. Et quand tu es sans rancune, Dieu te bénit. Quand tu es sans rancune, tu vis à l'aise. Ami Sarah, ne pense pas que j'ai quelque chose contre toi dans mon cœur. Tout ce qu'on faisait sur le net, même tu sais, c'est le marketing, c'est le business. C'était pour vendre nos différents singles. C'était pour animer nos pages. Mais au fond de toi et moi, tu sais qu'on ne peut pas se détester. Tu sais. Toi et moi, on sait ce qu'on a vécu. En tout cas, à mes débuts, toi, tu étais déjà là. Moi, je viens de te trouver. Mais au début de notre amitié, tu sais ce que toi et moi, on a vécu. Toi et moi, ce qu'on a partagé. Non, ce n'est pas aujourd'hui notre amitié là-bas à prendre fin. C'est vrai que nous sommes des artistes. Nous sommes toutes des chanteuses. Il y a une concurrence forcément qui va naître dans notre travail et tout. Ce qui est normal, ce qui arrive partout. Mais la concurrence, il faut qu'elle se limite dans le travail. Qu'elle se limite dans le travail, mais pas dans notre vie privée, pas dans notre vie active. Aimons-nous les filles. Donc, voilà le petit message qui m'est tenu à cœur, je vous le dis. Il y a très longtemps, j'ai envie de partager cela avec vous. Les femmes, une chose, c'est que mes soeurs les oublient, on a toutes les mêmes femmes. Ah ouais, on a toutes les mêmes femmes. Mes femmes sont les femmes de Sandia Chouchou. Mes femmes sont les femmes de Claire Bailly. Les femmes de Claire Bailly sont mes femmes. Les femmes d'Ami Sarah sont mes femmes. Mes femmes sont les femmes d'Ami Sarah. On a toutes les mêmes femmes. Alors, en traitant bien ces femmes-là, montons-leur que, hormis la musique, hormis la scène, hormis les micros, nous sommes des êtres humains, nous sommes des femmes, des mamans. Alors, nous devons être solidaires pour soutenir les hommes, pour soutenir nos hommes, pour soutenir les hommes. Associons-nous. Ayons une petite association des artistes féminins coupés des calés ou les artistes féminins de la musique ivoirienne. Quelque chose comme ça. En tout cas, José, Lagando, voilà mon message. Claire Bailly, Lagando, voilà mon message. Unissons nos forces et puis, aidons-nous. Si une d'entre nous a un problème avec telle radio, avec telle télé, avec telle presse, asseyons-nous, parlons et puis, allons ensemble croiser ces personnes, les personnes qu'il faut pour que ces portes-là s'ouvrent. Il faut que, ensemble, nous faisons voyager la musique ivoirienne. couper, décaler au Zouglou, au Varieto, je parle de tout le monde. Toutes les chanteuses ivoiriennes. Donc, voilà mon petit message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Moi, c'est sans rancune. Je vais continuer à partager vos chansons, vos clips, tout ce que vous allez publier, voilà, qui concerne votre carrière. C'est-à-dire que les des créas, des showcase et autres. je vais publier. Moi, je suis là. Quand j'ai un temps libre, que je suis dispo, qu'une seraient quelque part, même si elle ne m'invite pas, que je suis sur place à Bijan, parce que moi, si je bouge beaucoup, je vais me déplacer avec mon staff. On va partir soutenir. C'est sans rancune. En tout cas, le doigt-ou, c'est pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai partagé mon petit message avec vous et toute ma prière que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse et qu'il nous mette sur le bon chemin. Voilà. Donc, sur ce, merci, merci à tout le monde et puis encore Iako, 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 à la musique ivoirienne, Iako, à la Côte d'Ivoire, Iako, à tout le monde. Iako, 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 que Dieu nous fortifie, que Dieu nous fortifie. Le boss Mollard, mon papa, mon padre, mon mentor, Iako à toi, Iako, ce que tu vis aujourd'hui, je vois, je sais, Iako, Iako, mon papa, sois fort, sois fort, mon Antinaglamo, sois forte. Eh, Carmen, Carmen Sama, oh, ma chérie, ma chérie, on viendra te voir, oui, on viendra te voir. je vais appeler toutes mes soeurs du coupé, décalé, là, celles qui sont, qui sont à Bijan, actuellement, je vais appeler, et puis, on va passer voir Maman Tina Glamo, on va passer voir, Carmen Sama, Iako, que Dieu bénisse, la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse. Au revoir.